... Remercier l'inspecteur d'académie, remercier le président des parents d'élèves du département de Pekin, remercier le maire, président de la commission éducation de la commune de Pekin-Ouest, remercier l'ensemble des conseillers municipaux de la commune de Pekin-Ouest. La remise d'aujourd'hui consiste à mettre à la disposition des écoles publiques et privées de la commune de Pekin-Ouest de matériel après l'expression des besoins de l'ensemble des directeurs à plaire à réunion qui a été déjà tenu très tôt où nous avons déjà effectué des travaux de nettoiement dans les écoles et de désinfection dans les écoles. Nous voici remettre le lot composé de thermoflashes, de pulvérisateurs, de lavoir et de lave-mets, de bouilloires, de masques pour enfants mais aussi de masques pour adultes, des gels alcooliques, des gants, de l'eau de javel et du savon. Donc mettre à la disposition des écoles tout le produit nécessaire pour espérer une réouverture efficace pour que les enfants soient à Pekin-Ouest. Je voudrais revenir un tout petit peu sur les péripéties, les parcours des collectivités territoriales dans la lutte contre cette pandémie. Remercier bien évidemment le président de la République, lui exprimer tout notre soutien, à ses côtés l'accompagner dans toutes les décisions qu'il a prises depuis que la pandémie est entrée dans notre pays. Ces décisions qui nous ont permis aujourd'hui de s'arrimer sur la stratégie nationale pour accompagner le ministère de la Santé et de l'Action sociale dans toutes les mesures prises pour lutter contre la pandémie du coronavirus. Je vous l'ai dit comme nous l'avons fait très tôt au niveau du district sanitaire, au niveau de tous les postes de santé, du commissariat, du service d'hygiène, de la sous-préfecture, des marchés, de l'ensemble des édifices publics de la commune, que ce soit les mosquées, l'église Notre-Dame, du Cap-Vert. Aujourd'hui, nous venons accompagner l'État du Sénégal pour la revertir des cours d'apprentissage et apprentissage au niveau de nos écoles. Donc c'est une énième fois que les collectivités territoriales viennent accompagner les mesures prises par l'État du Sénégal. Aujourd'hui, nous sommes dans les écoles. Je remercie l'ensemble des directeurs d'école, que ce soit des privés et des publics, de leur engagement, leur détermination, mais surtout leur courage à prendre la volonté d'affronter cette pandémie pour retourner à l'école. Mais quand le pays a besoin, le patrimoine ne le chine d'y a pas. Mais la sécurité doit commencer d'abord à la maison. Le transport. Et c'est ainsi que je vais interpeller l'État du Sénégal à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer aux élèves le transport de la maison à l'école pour garantir la sécurité. Ainsi, nous allons espérer, nous tous, réouvrir les classes dans un cadre favorable de sécurité pour les enseignants, mais aussi de sécurité pour l'ensemble de nos élèves, pour que cette année puisse être validée dans les meilleures conditions, puisque le Sénégal en a besoin. Sous-titrage ST' 501